Deuxième loi, c'est ce que j'appelais la dernière fois loi de Bazin. Par hommage à André Bazin, ou loi du montage interdit. C'est dans l'édition définitive en un volume de Qu'est-ce que le cinéma ? Voilà la loi qu'il propose. On pourrait poser en loi esthétique le principe suivant. Quand l'essentiel d'un événement est dépendant d'une présence simultanée de deux ou plusieurs facteurs de l'action, le montage est interdit. Qu'est-ce qu'il veut dire de simple ? Il veut dire même une chose du type champ contre champ nous laisse une impression de chêne. Voilà ce qu'il veut dire. Pas du tout qu'il y a des moments où il faut filmer en simultanéité, en un seul plan. Il veut dire dans une action, il y a toujours un moment. Dans une action, il y a toujours un moment. Et c'est ça qu'on pourrait appeler le sommet de l'action, où vous ne pouvez plus procéder même par champ contre champ. Où il vous faut la simultanéité sur un plan. Il dit comme exemple Nanook. La chasse aux phoques. Il y a le phoques dans son trou, il y a Nanook qui a fait le trou dans la glace. Il tire sur le phoques, etc. Le phoques résiste. C'est un cas de duel. Il peut faire plein d'images, comme la séquence dure longtemps. Il peut faire plein d'images. Mais il faut bien qu'au moins une fois, sinon ça ne marchera pas. Il faut bien qu'au moins une fois, vous ayez un seul plan réunissant. Nanook et le phoques. Merci. 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 Merci.